Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 1er mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens porter une parole que le Seigneur m'a donnée hier, le 30 avril, et je n'ai pas pu la porter. Alors, Esaïe 42, le verset 13. L'éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tue. Je me suis contenue. Je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitant et je soufflerai. Tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines. Et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en pleine. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront. Ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez, voyez, qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourds comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillé et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses ? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir ? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard ? N'est-ce pas l'éternel ? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Et aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère ? Et la violence de la guerre ? La guerre l'a embrasé de toutes parts. Et il n'a point compris. Elle l'a consumé. Et il n'y a point pris garde. Donc voilà ce qui est arrivé à Israël. Alors qu'Israël s'est éloigné de la loi. Voilà toutes les conséquences qu'Israël a subies. Et le Seigneur te dit, dans le temps dans lequel nous sommes, il y aura du pillage dans la vie de plusieurs. Mais le Seigneur te dit de garder ton focus sur lui. Pas sur les choses de ce monde. Pas sur ta carrière. Pas sur tes besoins. Mais ton focus sur Jésus. Et Jésus seul, il te conduira. À bord. Il te donnera d'arriver à destination. Parce que, on est dans des temps de grandes secousses. Beaucoup, beaucoup de distractions. Beaucoup de sollicitations. Par-ci, par-là. Et les pièges sont tels que plusieurs tomberont dans les pièges. Mais le Seigneur te dit, à toi qui le cherches, Il te dit, garde ton focus sur Jésus. N'inclis ni à gauche ni à droite. Ne prête pas attention à une personne qui t'attire en te disant, Tu auras plus d'argent. Tu auras un business. Tu auras ceci. Le Seigneur te dit, garde la concentration. Sur lui et lui seul. Sur la ligne droite. Et il te mènera au bout de ton tunnel. C'est ça que le Seigneur te dit. Parole reçue le 30 avril 2023. Alléluia. Maranatha. Jésus revient. Amen.